Bonjour ! Bonjour ! Oh ça clignote toujours, regarde ! Ça clignotait pendant quoi ? Deux semaines ? Sans arrêt ? Oui c'est ça. J'ai refait un peu les plantes. Alors qu'est-ce que t'as changé sur les plantes ? Oui c'est les gros ça, pour ceux qui sont perdus. Oh des airseeds c'est nouveau ça ? Non. Non je les avais déjà, par contre t'as fait les tiers c'est ça ? Parce que l'épée a été là un petit peu pendant un moment, moi j'étais pas là pendant ces quatre semaines, mais on avait tourné un peu en avance donc j'ai rien pu faire. Ah oui t'as viré les boutons de l'éducation de Chanel parce que c'est relou. Donc oui t'as mis des tiers supérieurs je suppose sur les plantes ? Oui, les plantes qu'on va en avoir besoin pour Tomcraft, Botania, parce qu'on a pas fini de Botania, on va en chier. Mais oui j'ai augmenté encore deux ou trois tiers chaque plante, principale en tout cas, et ça a pris du temps. D'ailleurs c'est pas fini. Je m'étonne. Tu m'étonnes John ! Et donc du coup on a l'épisode je sais plus combien, 23 je crois, je sais plus. Ouais, j'ai fait des épisodes 10. Ouais toi t'as fait plus d'épisodes entre temps, t'as complété un petit peu. Alors la dernière fois on avait fait du Tomcraft, que souvenez-vous on a débloqué... Ah tiens il y a trois quêtes que t'as fait. Ouais j'en ai fait trois autres. Alors attends c'est laquelle ? Ah ça c'est la table, on connaît le délire. C'est pas celle-là, ça doit être la toute dernière. Ouais. Ah c'est dans 6, what the world embrace... Ah oui c'était pas fini le... Buildcraft ! Ah oui Buildcraft, tiens on parlait de ça Buildcraft. J'ai avancé aussi. J'ai fait un réseau nettement plus amélioré. Alors on va faire le tour, on va faire le tour. Donc nos armes ont enfin poussé, on avait vu ça la dernière fois, on avait peur qu'ils poussent pas, mais ça a fini par pousser. Ah bah tiens t'en as récolté un petit peu. Ouais. Je sais pas... Oui il y en a un qui vient de se casser, attends j'ai récupéré des trucs. Non tout ça je vais le garder parce que c'est witchery. Il y a un great woodsapling, c'est cadeau, common treasure. Hop et cadeau. On a du fertiliser, je sais pas quoi en faire, c'est pas grave. Il y avait des nodes qui s'étaient créées pour Tomcraft je crois, ici tu m'avais dit. Ouais. D'où la terre un petit peu verte magnifique. Ouais. Ah oui c'est bien entendu d'ailleurs. Ouais, normalement c'est du 8 par 8 je crois. Ouais mais au départ elle était juste au niveau de l'arbre. Ouais. Ça s'est étendu alors. Bah ça génère. Ok c'est cool, donc qu'est-ce que t'as changé sur... ah oui t'as fait des méga pompes pour la raffinerie. Ouais. Ok. On a du fio. Un coffre par ici. Oui je vais pouvoir verser tout ce que j'ai eu. On va garder ça sur moi, hein. Ah oui. Et puis bah pour le reste non ça va pas trop bouger, on a les petits rangements. Alors on nous a conseillé d'utiliser les... pour les livres mais je sais plus où ils sont. En fait les mods qui rajoutent les rangements on est passé très rapidement dessus parce que c'est moins l'intérêt sur ce mod. On a une bibliothèque quelque part pourtant, où est-ce qu'elle est... on l'a peut-être cassé. On s'en fout en fait hein, on dépose ça dans les... Dans toutes les caisses. Dans toutes les caisses, de toute façon au pire ils se recraftent très facilement les livres quand on en a besoin donc... C'est marrant ce petit truc on dirait un petit bonhomme. Entre temps, souvenez-vous la dernière fois j'avais ragé un petit peu sur Witchery et grand merci à... il s'appelle Redstone PF je crois, qui a fait un tuto sur comment avoir un max de puissance sur son hôtel. Et j'ai enfin compris bon, c'est vraiment... c'est vraiment relou. Ouais. Ah merde ça c'est chauvel putain t'es sérieux, ça c'est axe. What ? Attends c'est un axe ? Un matok. Ouais il y a un matok qui a fait l'office des deux. Ouais bah je les récupère pas hein. Bon c'est pas grave, on peut les casser de toute façon ça sert à rien, on peut pas faire de... enfin si on pourra faire des rituels plus tard. Mais j'ai enfin compris comment avoir un maximum de puissance là dessus, souvenez-vous on était bloqués à 5000 c'était relou parce qu'il fallait que je monte à 8000. Pour faire certains de mes enchantements mais j'ai compris comment le monter à plus haut, on peut le monter jusqu'à... de ce que j'ai vu 25000. Mais pour les rituels et les enchantements qu'on doit faire, le max ça doit être 11000, si je dis pas de bêtises. Donc on devrait s'en sortir, le problème il va falloir que je casse tout ici et on va le construire un peu ailleurs. Vous allez voir, vous allez comprendre, je vous expliquerai tout ça. On va quand même regarder où on est dans les quêtes. Alors je vais laisser tout ça ici. Et j'ai des sites... je sais pas si j'aurai assez de choses en fait pour le faire donc on verra. Sur quoi on part ? Est-ce qu'on continue sur Tomcraft épée ? Comme tu veux tout est prêt pour Tomcraft. Bon alors vas-y on va aller sur Tomcraft tranquillement. On a le temps. Witchery vous en aviez eu plein etc. Et de toute façon maintenant que je sais comment faire ça sera plus simple. Mais ça va être long hein c'est le seul problème. Alors pour le coup l'hôtel pour le monter... En gros il va falloir qu'on récolte des éléments un peu de fou. Bah tiens des bûches justement euh... Ouais. Ça marchera avec celle de Tomcraft donc euh... Bonjour monsieur creeper. Voilà. Ça marchera avec celle de Tomcraft donc garde les... Il m'en faut 50 de chaque les bûches je crois. Oh bah c'est bon de toute façon vu ce qu'il y a. Les feuillages il m'en faut 100 de chaque. Euh... qu'est-ce qu'on a encore ? Oh je regarderai pour la... ah merde j'ai jeté le truc il faut les garder je crois. Euh... t'as jeté quoi ? Un cerveau. Ah oui non garde les maintenant. Garde les on va en avoir beaucoup besoin hein. Ok. Euh... au niveau de la livre des quêtes t'en est où sur Tomcraft du fait que j'ai juste légèrement avancé ? Euh bah j'en suis pareil que toi. Alors j'ai le Thomas... Comment ça fonctionne le... Alors moi je suis complètement nouveau à Tomcraft je connais absolument pas. J'ai jamais... fait. A quoi sert le Thomas Tito Ticon là ? Thomas Tito... Euh... Tomyomicon. Euh... Justement c'est le livre qui te permettra d'accéder à toutes les recherches du mode Tomcraft et add-on. Parce que Tomcraft est bien beau dans l'ensemble mais il y a des add-ons par dessus. Il s'est en train de cramer à côté d'ailleurs. Euh... Ah non. Euh... Du coup Tomcraft principalement c'est une histoire de recherche de vis, d'aspect, de baguettes. Bien sûr des focus. Bon voilà là c'est vraiment le top du top. Euh... Mais notamment sur FTP3 il y a eu justement l'armure de Camille. C'était un add-on de Tomcraft. Donc c'est super pété mais c'est ultra cher à les faire. Euh... Pour accéder à justement à Tomcraft dans les diverses euh... Comment... Comment on va appeler ça ? Euh... Onglets du livre. On a tout ce qui est dans les basiques informations. Donc c'est l'onglet, le premier onglet. C'est tout ce qui est euh... Ouais on voit que tout n'est pas débloqué. Voilà. Tout ce qui est recherche de base Tomcraft. Euh... Je ne sais pas s'il y a une histoire de partie dans Tomcraft pour accéder à nous-mêmes les mêmes recherches. Euh... C'est un peu dommage. Euh... Oui parce que du coup elles ne sont pas liées en fait. C'est ça. C'est à dire qu'il faut que tu les découvres et moi aussi. Puisqu'on n'a pas... On n'a pas le même euh... Tomonomicon. Après je ne me rappelle plus si la donne est installée ici. Euh... Il y a... Il y a euh... Ce qu'on appelle un livre de... On va dire liage de quêtes. Euh... Qui nous permet en fait de découvrir les mêmes quêtes que l'autre. Juste en cliquant sur un livre. Ah d'accord. Ouais ça permet d'update en fait euh... Oui. Cependant... Je crois pas qu'il y soit. Un peu dommage. Au pire tu feras les... Ouais. Bon là je vois que t'as... T'as certains euh... C'est des aspects ces trucs hein. Aspects of magic ? Non non euh... Ce que t'as là dans le... Sur le papier là. Ah oui. Là dedans. Oui. Dans la table là ça va être tout ce qui est recherche. Parce que quand on... On va essayer d'évoluer dans Tomcraft. Euh... Il nous faut de la canne à sucre sur nous. Bah de la canne à sucre du papier. Et un Screaming Tools. Qu'on a normalement euh... Débloqué dans une quête. Du... HPL. Ouais mais je l'ai pas eu moi. Euh... Qu'on a même pas eu d'ailleurs. C'est moi qui raconte des conneries encore. Euh... Tac. C'est ici Screaming Tools tu l'as fait hein. Ah je l'ai fait ? Ouais 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 ouais. Ah merde je l'ai pas sur moi. Ah bah si je l'ai fait. Par contre je sais pas où tu l'as mis. Je l'ai sur moi. Tu l'as mis où ? Tiens... Ah il est là. Il est là. Hop voilà. Donc du coup on peut le balancer là dedans. On met du papier. Non même pas. Le papier là c'est justement... Le Screaming Tools que tu vas avoir besoin. Déjà tu le mets sur toi. Ah c'est de l'encre qu'il faut c'est ça ? Non plus. Tu verras. Il te faut du papier sur toi. J'en ai. Moi j'en ai pas. J'ai des livres que je peux mettre en papier. Voilà. Alors il te faudra toujours du papier et de l'encre. Justement la plume et l'encre sur toi-même pour débloquer des recherches. Dans ton bouquin euh... Tu as dans le premier ondlet euh... Des euh... Des petits cercles qui clignotent. Ouais. Ah. Voilà. Ça y est j'ai une search note. Euh... T'as pris laquelle ? Euh... Advanced note tapping. Ok celle de gauche. Hop. Je l'ai aussi. Ah ça brûle. Maintenant tu la mets dans la table au milieu. Ouais. Hop. Voilà. Là il te dit que t'as pris du scribble tools et ainsi de suite. Là t'as des points d'interrogation. Les points d'interrogation c'est des aspects que tu dois scanner. Hum. Tu dois scanner des items, des personnages, des arbres euh... Tout ce qui est dans Minecraft. Avec le petit sort de... Ouais. Et cela justement il faut le faire. Donc du coup... Comme il nous faut justement euh... On va le crafter. On va le crafter. On va le crafter. Merde. Attends on a fait un deuxième. Ouais je vais récupérer une autre recherche note. C'est pas grave. Euh... Tu vas dans Artifice. L'onglet Artifice c'est le quatrième. Ouais. Voilà. Ah cool. Tonométer. Voilà. Manalence. Oh c'est du botania. Cool. Ah il y a les Goggle of revealing. C'est ça qu'il faut. Ouais bah ça ça viendra plus tard. Il faut scanner un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous avec le tomométer. Et pour cela... Ok mais j'ai pas le tomométer. Il faut qu'on... Le craft. Il faut le crafter. Et du coup... Bon ça je me souviens j'ai... Tomo... J'étais allé jusque là sur Tomcraft. Comment on fait la manalence ? Bon ça c'est du mana steel et... On en a juste à côté je crois hein. Ouais. J'étais allé jusque là sur Tomcraft mais jamais... Vraiment plus loin. Je t'en fais un aussi pour toi ? Volonti. Et attends je te craft ça... On a pas du faire quelque part parce qu'on a plus de mana steel. Il doit y en avoir. À côté. Yep. Et il va nous falloir des shards aussi. On avait des shards ? Pas du tout. Non les shards c'est pour ça que j'ai upgrade la... Comment on a... Oh tiens on en a onze ici. Vas-y on va. Je voudrais que j'en refasse couler ou du fer. Ah oui. Les shards c'est justement les plantes que j'ai évoluées. Ah oui c'est vrai qu'ici on a pas de miner. Parce qu'on a normalement les shards on les obtient en minant hein. C'est les petits trucs... Moi je rageais toujours parce que ça me servait à rien. Mais il y en a besoin dans Tomcraft. Et... Donc on les a en minant. Et là on les a uniquement via les plantes. C'était relou à faire aussi. Je suis en train de les récolter. 45... 48... Ouais voilà. Normalement les strengths sont assez élevés donc du coup on va pouvoir en récolter beaucoup. Alors il me faut... Deux shards... De... N'importe quoi. Et il me faut... Enfin quatre shards. Quatre gold ingot. Alors je vais chercher l'or. Hop. Oh putain mec y'a un great wood qui a poussé ici. Oh bah. Goal coupé. Ah oui il est gros par contre. Oui. Ah les coffres. Je suis con l'or elle... L'or elle traîne là dedans. Voilà. Plein de great wood. J'ai récupéré un stack. Hop. De quoi ? Non j'ai récupéré un stack d'or. Ah d'accord. Non mais pourquoi tu... Ouaii. Ouais tu shift clic pour avoir de l'or. Alors... Hop. Comment on fait pour les... Pour avoir le tomométer ? Ah non c'est bon. Je fais une water shard. On va faire une air shard. Par contre il m'en faut quatre de shards en tout. Ah mais j'ai fait trois... Trois water shards d'un coup. Ah oui. C'est bon tu me les as donné. Et... Ça marche. Oui. Tiens. Je t'en file un. Hop. Ouiii. Et donc ça il faut faire un clic gauche ou il faut juste... Tu reste enfoncé justement sur un matériel de base. Par exemple la stone, le bois. Ça va te débloquer des recherches au fur et à mesure. Ah il faut que j'étudie des choses qui bougent. Alors... Things that move. Attends on va aller voir les vaches. Stop à la vachette ! Les vaches je suis pas sûr que tu vas pouvoir au début, sachant c'est des recherches évoluées. Alors tu vas pas avoir toutes les recherches d'un coup sur tous les blocs minerais et autres. En fait il me dit pour comprendre ceci tu dois... C'est en bas à droite. Ouais. On doit étudier des trucs qui bougent. Bah ça bouge ! C'est des recherches primaires qui te font. Le feu peut-être ? Le feu. L'herbe. Euh... Le bois. Ça bouge pas l'herbe. Oui ça bouge pas mais tu vas avoir un... La grasse tu l'auras pas. La dirt tu peux l'avoir. Ouais la dirt tu l'auras. Ah water je l'ai eu. La water aussi. Ouais. Dirt. Voilà. Euh... C'est de la dirt aussi ? La stone, normalement tu peux l'avoir. Hop. La stone, la lave. Dirt c'est déjà fait. Je l'ai fait aussi sur la dirt fauchée. Ah la farmland. Ah le red sand ça fonctionne. Il n'y a pas de nom. Attends la stone t'en avais vu l'où ? Je sais pas. Je connais juste ce qu'il en faut pour la stone. Ah la cobble tu peux la scanner. Ouais. Faut trouver de la cobble. Je compte d'en avoir. Ah bah t'en a la bas. Hop. Le four ça doit marcher. Le four oui ça doit être du perditio. Ouh ça donne masse. Terra, perditio, ignis. Alors le bois non il veut que j'étudie les plantes. Regarde la torche. Ah ouais la lumière ma gueule. La lumière il s'est débloqué. La recherche luxe. Luxe qui est lumière principalement. Des chestes. Est-ce qu'on peut ? Non. Les logs il veut pas. Combos beans, crops non plus. Les leaves non plus. Je bouffe. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah justement la stone. La stone brick. Tu peux. Tout ce qui est botania tu ne pourras pas scanner. Je te le dis tout de suite. T'as mis de la stone brick quelque part ? Attends les slabs. Tu pourras pas. No thing can we learn from this. Bah non ! Bon du coup on a appli plein de trucs ça suffit pas ? Non. Il faut beaucoup de recherches. C'est pour ça je pense qu'on va faire un petit off. Parce qu'il faut scanner pas mal de choses. Ouais mais on a pas grand chose à scanner en fait. Ouais. Il faut que j'étudie des plantes. Il manque des plantes. Ah le pétale à peau qui est machin là. Tu peux scanner. Je pensais pas d'ailleurs. Ah ouais. Marrant ça, ça m'a rapporté plein de petits points bonus. Ouais. Bah écoutez on va faire une petite ellipse. Et on se retrouve après ? Voilà. A tout de suite. Allez hop. Ah oui et un truc à savoir quand on scanne les trucs, parce qu'on a scanné des éléments qu'on trouve dehors comme l'eau par exemple. Une fois qu'il a scanné d'ailleurs si on repasse dessus on le voit. Ouais. Mais on peut scanner aussi des items qui se baladent comme ça. Du genre là, le nether quartz. Duque. Voilà. Et en plus ça m'a donné vitreuse potentia et j'en ai découvert deux nouveaux que j'avais jamais découvert. Ouais. Comment... Comment... Est-ce qu'on a un récap quelque part de tout ce qu'on a découvert ? Ouais. Tu l'as dans ton tomometer justement. Dans le premier onglet. Aspect of magic. Quand tu tournes les pages, tu vois les... Attends, attends, attends. Comment ça ? J'ai pas d'onglet dans mon tomometer. Un tomometer. Voilà. Ouais. Dans basic information. Oui. Aspect of magic. La petite croix. Tu tournes les pages. Attends. Aspect of magic où est-ce que c'est ? C'est le... Comment ? C'est la petite proie avec le verre. D'accord, ok, ok. On tourne pas... Ah, là on le voit. Donc on a... On a 16 primal Aspect, 23... Enfin, 16 air, 23 o, 20 feu. On voit un peu tout. Et quand tu passes ton curseur dessus, ils te disent que t'as scanné. Qui en contient. D'accord. Pas mal. Et normalement tu as 48 Aspects. T'as 48 recherches avec... Comment ? Comment tu le sais ça ? C'est le mod par défaut. Il y a 48 Aspects. C'est les recherches... Tu les vois où ? Bah moi je le connais parce que j'ai déjà fait Tomcraft. C'est pour ça. Donc il y a 48... Ah, tu veux dire de base tu as 48 Aspects ? Ouais. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est ce qu'on avait. On avait... Bah on en avait 4... Non, on en avait 3 ou on en avait 16. L'air, l'eau et je ne sais plus trop quoi. Donc c'est ça 48 Aspects. Ah, le charbon je crois. Oui. Le charbon. Oui ! Le charbon ça fonctionne. Bon bah du coup on va continuer à scanner les trucs nous. Oui. Parce que c'est pas fini. Tout à l'heure. Oui. Il y a quelque chose qu'on peut scanner c'est les nodes. On en trouve un peu partout de façon random. Voilà. Et hop là. Et là on a chopé de l'air. On avait besoin de chopper de l'air. Oui. Parce que justement... On en avait pas récupéré. Tiens là on en a. On en a... Ouais mais sauf qu'on l'a pas récupéré d'un élément. Comme on l'a récupéré d'une node, t'es sûr que ça fonctionne maintenant ? Il nous faut Ordo aussi hein. L'Ordo on en a pas. L'Ordo... L'Ordo... Dans quoi on peut la trouver l'Ordo ? Dans une node aussi de base ? On peut... De toute façon dans une node on trouve quasiment tous les éléments. Ça dépend de la rareté de la node aussi. Il y a celle qui te bouffe. Ah tiens j'ai une node par là bas. Ah oui. On la voit elle est en sous terrain. Celle-là elle a 42 d'air et 36 perditio. Donc ça fait toujours des points à gagner. C'est quand même pas négligeable. Parce que les points on va les dépenser après. Ouais. On va surtout les dépenser à rechercher d'autres aspects. C'est dans la table de craft... Ben table de craft oui bah oui. Dans la recherche ou qu'on peut mettre un papier dedans. Qui a eu les points d'interrogation avant. Les points d'interrogation déjà ils vont devenir des aspects qu'on aura scanné. Mais également on peut combiner plusieurs aspects pour obtenir un autre type d'aspect. Ah il y a de l'ordeaux je crois. Ouais et du perditio. Ça c'est cool. Ben c'est bon on a tout à peu près non ? On a presque tout. Ouais la belle crevasse. Ouais. Putain elle avait pas... Nice ! Oh regarde mec en bas. Oui il y a des xp. C'est des bush à xp ça ou c'est des bush à métaux ? Non à xp. Ouais ça aurait pu bien. Pas d'importance. Oh encore une node. Y'en a un peu partout. Bon on se balade aujourd'hui hein. On chope les nodes. Oui. Voilà. Ben y'a beaucoup d'ordaux de perditio. Ben écoute tant mieux on avait besoin. Oui. On va continuer, on se retrouve après. Ben dès qu'on a de quoi faire la recherche en fait. Il nous manque encore quelques petits trucs. Et puis euh... Et après on peut... A tout à l'heure ! Oui. Alors, c'était pas très frictifiant tout ça puisqu'on a toujours quatre points d'interrogation. Donc il nous manque toujours les aspects dont on aura besoin pour faire cette recherche. Alors pour ça on va essayer de coupler les aspects qui sont là pour en découvrir des nouveaux. On le voit dans le... Ça crame tout le temps ici. On le voit de toute façon dans... Où est-ce qu'on le voit ? Ouais dans la spade of magic ici. Par exemple luxe, on l'a découvert en scannant des torches mais on aurait pu faire air plus feu. Voilà. Ça va aller de la lumière. Pareil pour Vitreus et pour Metalum. Euh... Et pour Potentia aussi. Mais on les a... Ça on les a chopés sur des éléments qui les avaient déjà. Mais du coup on a tout découvert. Euh... Alors qu'est-ce qu'on va essayer de combiner ? Là tu vois... Est-ce que tu as des idées ? Ouais j'ai des idées cependant je viens de paumer mon tom emitter... Euh... Tom homicon. Je sais pas que je l'ai foutu. Tu l'as pas déposé dans la bibliothèque ? Euh... Non. J'ai peut-être du la jeter... Ouais c'est vrai que ça brûle ce connerie. J'ai peut-être du jeter quelque part. Bon c'est pas très grave. Pire je me referais une bibliothèque hein. Un moment ou un autre. Euh... Ouais bon du coup... Pour euh... Parce qu'au niveau des aspects nous avons 7 tiers, 7 ou 8 tiers d'aspects. Là pour l'instant on a que du tiers 1. Le tiers 1 c'est principalement des aspects de base. Donc c'est tous les aspects primaires. L'air. Donc c'est le petit symbole jaune. L'aqua. Ce qui est l'eau. Ignite tout ce qui est feu. Euh... Nous avons Perdicio tout ce qui est Chaotique Destruction. Nous avons Lordo. Tout ce qui est purity, regularity. Et nous avons euh... Le 6ème qui est le Terra. Donc tout ce qui est euh... Bah au niveau de la terre, la dirt, ce genre de chose. Ce qui a une vie. Voilà. Dis-moi, il y a des petites étoiles à côté de certains aspects. Ca veut dire que euh... Ces aspects là vont nous permettre de découvrir des aspects qu'on aura besoin pour cette recherche là non ? Non. Non même pas. J'ai cru mais non. Non. Oui les étoiles. Quand il y a les étoiles dessus, c'est pour ça qu'on va en avoir besoin de bibliothèque et de cristaux. Quand il y a une étoile au dessus d'un symbole, ça veut dire qu'elle va se recharger tout seul. Tu n'auras pas besoin de scanner. D'accord. Donc on va en choper naturellement en fait. Voilà. Tu n'as pas besoin du coup de chercher droite et gauche. Tu vas pouvoir la scanner facilement. Euh... Elle se recharge facilement. Ca prend du temps mais on peut. Alors, pour débloquer une recherche supérieure, ce que je m'en rappelle lointain, euh... C'est qu'on peut croiser de l'Ignis. Est-ce que tu vois le truc que je mets en bas ? Euh... Le symbole ? Non. Ah fuck. Alors faut que je clique sur quoi ? Faut que j'enlève ma feuille ou pas ? Non, tu peux la laisser ta feuille. C'est pas un soucis. Tu cliques sur l'Ignis. Ouais. Et du Perdicio. Il est où le Perdicio ? C'est une éclair noire. Et je fais fusion. Voilà. Et ça t'a débloqué une nouvelle recherche qui est le Géloom. Du Géloom ! Tout ce qui est glace. Euh... La Snow, le Snow Cube, euh... La glace. Également. Euh... Normalement il n'y a que là-dedans qu'on peut en avoir. Normalement il n'y en a que là-dedans. Maintenant, on peut... On doit avoir une autre recherche. Euh... Le Lux, euh... Ce qu'on a vu, le Lux, c'est euh... De l'air et du Gniss. On le voit dans le Tom Emeter. Tom Emeter, je veux dire. Donc ça on l'a débloqué. Il y a une autre recherche qui est le Motus. C'est de l'air. La petite R. Et la boule noire. Non. Le Motus. Et de l'Ordo. Voilà. Ah attends, l'air. Putain. Le Bordeaux. Et l'air. Ça nous a débloqué. Ok. À chaque fois, ça nous consomme un aspect. Ouais. À chaque fois. Là, ça nous a créé du Motus. Le Motus, c'est tout ce qui est le Motion, l'Animation. Ah, c'est le Mouvement. C'est bon ça. Et justement, sur la recherche, tu vois, ça a débloqué. Ah, oui. Ok. On va faire plusieurs fois ça. Euh... Ensuite, le Permutatio, ça va nous débloquer un autre point d'interrogation sur la... Comment... Sur la feuille. Et le Permutatio, c'est quoi ? C'est de l'Ordo. Avec l'Éclair Noir qui est le Perdicio. Nice. Donc ça, c'est la Permutation. Voilà. Tout ce qui est échange... Ok. Un petit-suit. Ok. Le Potentia, on l'a trouvé, c'est tout ce qui est à base d'énergie. L'Arrestone, le Coal, le Charcoal, le Coal Coke, euh... Le Nether Quartz, je crois qu'il y en a. Ouais. Ouais. À base, on l'a découvert dans le Nether Quartz. Voilà. Ensuite, le Tempesta. Tempesta, c'est tout ce qui est, euh... Normalement, dans cette version de TomCraft-là, il doit y être. Et on l'a pas. C'est quoi, le Tempestias ? Tempestias, alors, c'est de l'air... Et du Perdicio. Et de l'aqua. Ah bon ? Oui. Ah oui, on l'a. J'aurais dit la... J'aurais dit la tempête. Justement, c'est la tempête. C'est... Ouais, mais la tempête, j'aurais mis le Perdicio. Le Perdicio, c'est l'entropie, le chaos et la destruction. Avec de l'air. Ça aurait été plus logique ! Ça aurait été plus logique, certes. Ok, on a découvert un de plus. Alors, pour savoir, ces trucs-là, soit vous les découvrez totalement par hasard en testant des associations, soit tout simplement vous allez sur un truc magnifique qui s'appelle le wiki de TomCraft. Ça marche bien. C'est parce que c'est vraiment complexe TomCraft, il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre en compte, donc... Le wiki reste le plus simple. Sachant que le wiki n'est pas forcément un joueur en fonction des versions qu'on a. Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de versions de TomCraft différentes. Euh... Qu'est-ce qu'on doit... Dis-moi, est-ce que maintenant qu'on a l'animation, est-ce qu'on peut aller scanner des trucs qui bougent ? Alors, normalement, tout ce qui est animation, non. Pas encore. D'accord. Mais je crois qu'on peut... Alors, soit on termine ce qui est tous en tier 2, ce qui va nous être utile pour scanner du bois par la suite. J'espère qu'on peut. Soit on part à la recherche. Le message a changé. Quand je stone... Quand je scanne la redstone, il me dit que j'ai besoin de studier les tools, alors que tout à l'heure j'avais besoin d'étudier l'animation, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, ça change en fonction de ce que tu recherches toi. Là, pour les chaises il me dit de scanner les plantes encore. Ouais, les plantes on n'a pas. Bon, vas-y, vas-y. On finit de combiner. Ouais. Comme ça, on a ce qu'il faut. Et j'aimerais bien faire une petite recherche note, ça pourrait être sympa. Ouais. Et maintenant on va chercher ce qui est le void. Principalement dans un chest, tu vas voir le void. Alors le void, attends, il faut deviner le void, le void. C'est perditio... Et... C'est vrai ? Ouais, oui. Et... Et... Je sais pas. L'air ? Ouais. Putain, je suis en devant à ce jeu. Ouais. J'ai trouvé du vacuum ! Voilà. Ok. La suite, la suite, vas-y c'est trop sympa. Ensuite, le poison. Venenium. Le poison... Alors... Euh... Euh... Potentia ? Euh... Non. Non. Un truc perditio, alors. Oui. T'as le perditio dedans. Et puis, ben... Earth ? Ou à quoi ? À quoi ? Ha ! Poison ! Voilà. Ensuite, tu as le Victus. Victus, c'est tout ce qui est à base de vie. Et là, tu vas pouvoir scanner tous les animaux. Ah bah. L'eau... La terre, plutôt. Non, l'eau. L'eau et... Le feu ? La terre. Et la terre. Ouais. Ok, on a la vie. Et maintenant, on peut scanner les animaux. Ouais. Mais il y a encore une autre recherche, juste à côté. Qui est le dernier de ce tier 1, en fait. Qui est le Vitrius. Donc tout ce qui est cristal, glace... Donc forcément, on va prendre... La terre. Oui. Et le feu. Non. Non. D'ailleurs, on l'a déjà scanné le Victrus, en fait. Ah oui. Ah putain. J'étais en train de me dire, what ? Il y a un problème. Je crois qu'il y a un creeper qui se bat. Alors maintenant, on peut scanner les trucs qui bougent, non ? Ouais. Alors normalement, les animaux, tu peux les scanner. Alors zombies... Non, il faut que j'étudie la mort, avant. Ça, ça va être le tier 2 ou 3. Bon, on va chercher les tops à la vachette, alors. Ah, le cactus, je peux ! Ah, c'est nouveau, ça ? Comment ça se fait ? C'est parce que j'ai découvert deux aspects primaires. Ça nous a débloqué le Herba. Ah, le Herba, c'est cool. Ça, c'est un aspect secondaire, c'est ça ? Oui. De toute façon, là, on vient de scanner principalement les parties primaires. Donc tout ce qu'on va scanner... Oh, le chicken, le cow ! Tout ce qu'on va scanner, voilà. En plus, ça nous a débloqué la tête de loup et la plume. Oh ! Le pig, on peut pas. Il faut qu'on étudie la bouffe. Je me demande si en jetant un steak par terre, ou un truc comme ça... Non. La feather, tu peux. La feather, on peut. Elle est derrière toi. Ouais, bah... Nice. Donc là, on débloque plein de trucs, c'est super. L'œuf de poule. Ouais. La crafting station, ça marche. Mais dans tout ce qui est bois, je suppose que ça marche. Ouais, bingo. Ouais. J'étais en train de te scanner, ça veut pas. T'es un intrus, en plus. Ouais, putain, il y a tellement de bois à scanner, mec. Carpenters, withers, centrifuges, on peut pas. Ouais, alors, toutes les sources de... Voilà, c'est quand on débloque vraiment les aspects primaires, on commence à avoir pas mal de choses. Tout ce qui est herbes aussi. Ouais, ça y est. Par contre, les plantes, on peut pas. L'altar, on peut. Ah ouais ? Ouais. La tête de withers, on peut pas. Le calyste en blague. Les plantes, on peut pas encore, mec. La grâce, tu peux. Ouais, la craquette sand aussi, enfin. Ce n'est partout. C'est pas ce qui manque, en fait. Ça nous a débloqué un autre aspect. Qu'est le ténébra. Tout ce qui est ténébre, à fond. Un whisky... Un whisky coton, je peux rien apprendre. Il y en a certains auxquels on peut rien apprendre. Oui, parce qu'il faut des recherches encore évoluées. Qu'il y a un autre tiers. Et d'autres où on peut... Dans le lit. Ça a marché. Non, même pas. Le lit, c'est un autre aspect. C'est un tiers 2. Enfin, juste après, je crois. Tout ce qui est de Tinker, Leopard Builders, Crafty Station... Oh, ça en donne 8, les Crafty Station. Ouais. Donc ça, c'est tous des aspects qu'on va en avoir besoin. Parce qu'on va faire des... Comment ? On va faire justement des recherches... Oh là 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 ! Le Crucible Furnace. Oh, il donne masse très cuit ! Oh merde ! Alors, dans une version qui est très lointaine, soit de FTP3, on avait... Oh, le VAT, il fonctionne aussi. Oh, ça c'est cool. Ah, il a permis de te suivre, c'est bien. Il y avait justement un bloc qui s'appelle le Deep Storage. Dedans, quand on le scannait, ça donnait un stack de chaque item de recherche TomCraft. Ah oui, rien que ça. Mais c'était tellement pété que le créateur l'a bloqué. Il a tout le forge. Ouais, mec, on peut tout faire. Donc c'est des recherches principalement... Voilà, c'est... Ah oui, 64 là, tu le forge. Et du coup les métaux, attends, je me demande si les métaux... Aaaah, repeater ! On peut ? Tempestas. Non, ça on peut rien. La redstone par contre, non. Non, pas la redstone. Pas encore en tout cas. Il fuit tant que tu peux. Ouais, j'ai déjà fait. Ah, le compartiment, ici. Vous allez perdre des heures à scanner des trucs à la con. Préparez-vous. Oh putain, le levier il me met un-down quand même. Ah, je sais pas ce qu'il va faire. Bah t'es devant, t'as un intrus encore. Ah oui, le levier va te faire. Bon, on a scanné plein de trucs en bonus. Alors peut-être qu'on a découvert des trucs justement pour notre recherche, ou pas ? Ah, c'est possible. Ah, les tall dead grass, parce qu'on chope un truc de mort, ouais. Mort. Mortus. Justement là, je crois qu'on pourra scanner les têtes de Wither, je crois. Ah bah attends, on en a une là-bas. Oui. On va retourner, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Parce que du coup, ça va débloquer pas mal de recherche. Alors j'aime bien parce que à droite, ça défie la mort, parce que je scanne comme un gros porc. La tri-feed ça marche ? Non. Tête de Wither ? Non. Ah fuck. Dommage. Ça veut pas encore. Bon, sinon on va scanner encore d'autres choses. Bah on va accoupler d'autres choses. Bah vas-y, vas-y, on y retourne. On va ellipser un petit peu. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'il faut pour notre recherche, qui reste notre élément de base, de ce qu'on veut faire. Donc on se retrouve... Ah, attends les abeilles. Non. On va déjà essayer. Trop simple. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Alors on a encore déverrouillé plein d'aspects, du coup on en a masse hein, on a combien ? Trois pages là ? Là ou... Enfin pas trois pages, à chaque fois on décale la page, mais on en a quand même... Un, deux, trois, quatre, cinq, vingt-cinq, trente... trente-deux. Voilà. Et il faut aller jusqu'à quarante-huit ou cinquante. Ouais, c'est pas mal, on a quand même un... Donc on a tous les aspects un, tous les aspects deux, et on en a un ou deux d'aspect trois, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc on va pouvoir... Alors, du coup, tout s'est affiché sur notre page, comment on fait la recherche maintenant ? Maintenant, voilà, au niveau de TomCraft, là nous sommes en normal, en difficulté normale. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un chemin qui va, par exemple, du Prakensio, qui est tout en haut à gauche, vers, par exemple, le Motus. Le petit bonhomme avec le vent. Tout à fait. Moi, de mon côté, j'ai déjà fait des... comment... des... des screens de mes recherches éventuellement passées. Du coup, je connais le chemin par cœur. Du coup, à côté du Prakensio, tout ce qui est Prakensio, c'est à partir de Lordo. Donc, en fait, l'aspect qu'on trouve, voilà, le Prakensio, le Permutatio, je veux dire, Permutatio se fait avec, justement, euh... Comment ça se fait déjà, ça ? Je ne sais plus. De Lordo et du Perdicio. Voilà. Pour accéder jusqu'au Motus, le petit bonhomme, le Motus, c'est de Lordo et de l'air. Donc, il faut avoir un... un mélange entre les deux pour faire un chemin. Voilà. Ah, voilà, je te perds un peu. Ouais. En gros, on doit appuyer sur des cases... On doit glisser l'aspect... vers la carte, dans les emplacements. Là, par exemple, à droite du Permutatio, je vais glisser de Lordo. Ah, je le vois. Je le vois apparaître. Ouais. La carte, elle est... Elle est commune. Elle est commune. Ok, tu as le droit de mettre de Lordo parce que le Permutatio, c'est un mélange d'Ordo et... Et d'un autre truc. Et de Perdicio. Ok. Ensuite, à côté du Perdicio, tu mets quoi ? À côté de Lordo, tu mets quoi ? De Lordo, alors... Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas la suite directement l'un côté de l'autre. Ça veut dire que je vais vers le deuxième, le Motus, et j'essaie d'avoir un mélange entre les deux. Sachant que le Motus se fait à partir d'Ordo et de R. Sachant que j'ai déjà l'Ordo qui est à côté du Permutatio, donc le premier qu'on a trouvé, je me suis dit, autant recopier un petit peu le mélange... Comment tu fais pour le placer, en fait ? Est-ce que je peux le virer ici ? Ouais, je l'ai viré. Ok, je fais glisser. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et là, on va le faire rassembler les deux pour créer un chemin. Tout ce qui est plus con, en fait, moi, ce que je fais principalement, c'est que je fais du copier-coller, en fait. Là, tu glisses un Permutatio à côté de l'Ordo, des deux Ordo. Tu glisses un à droite, un à gauche. Ouais. Vas-y. Voilà. Un autre à côté d'Ordo. Et tu relis le tout avec un Ordo. Au-dessus, par exemple. Oula, ouais. Voilà. Et là, tu as un chemin qui relie deux aspects qu'on doit faire. D'accord. C'est un peu chelou. Maintenant, il faut... Alors, pareil, sur les autres chemins. Voilà. Alors, le Préquentio, c'est quoi ? Le Préquentio, la magie, c'est du Potentia. C'est du tier 2. Oui, c'est ça. Potentia et du Void. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en commun par rapport au Motus ? Le Motus, c'est quoi ? Tu m'as dit, c'est de l'Ordo et... L'Ordo, le Motus, c'est de l'Ordo et de l'air. Ok. Et le Potentia, c'est quoi ? Le Potentia, c'est tout ce qui est charbon, c'est de l'Ignis et de l'Ordo. Ah bah c'est bon ! Donc, arrête-moi si je me trompe, mais il suffit qu'on fasse Potentia. Oui. Ordo. Oui. Ordo. Oui. Et entre les deux, on met quoi ? On met un Permutatio ? Tu peux. Là, on a fait un méga chemin. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut récupérer nos deux là-haut ? On pourrait les récupérer ? Alors, c'est là que intervient justement les recherches qu'on est en train de faire. C'est qu'on a une chance de récupérer l'aspect qu'on a écrit. Là, actuellement, il est de 10%. D'accord. Je peux quand même les virer et avec un peu de chance, je les récupère. Oui. Là, je ne l'ai pas récupéré. Celui-là, et celui-là, je ne l'ai pas récupéré non plus. Comme ça, c'est réglé. Après, les recherches qu'on va faire plus vite, plus tard, c'est qu'on aura 25% de chance ou 70% de chance de les récupérer. D'accord. Donc, ça t'arrêtera de... D'en d'économiser. Ok. Je te laisse finir le chemin ? Ouais. Ensuite, au niveau du oram, le dernier, on fait de l'air. Au niveau de la baguette magique, on peut remettre de l'oram. Je fais la même chose. Et on met de l'air au milieu. Et voilà ! Et du coup, on a une discovery, c'est ça ? Ouais. Donc, tu peux la prendre. On récupère. Et on fait clic droit avec, c'est ça ? Ouais. Et il t'aura débloqué la quête. Voilà ! Je vais me la faire, du coup, la... Du coup, il se la fait pour soi-même, voilà, il se la fait rapido. Alors, on pourra faire plus tard, une fois qu'on aura découvert, par exemple, un aura découvert une quête, on pourra faire une copie. Une copie, ouais. Voilà, ça sera plus simple, ça éviteras de faire tous les trucs en tout cas. Ça sera nettement plus simple pour nous. Et du coup, si je vais dans mon tomonomicon, on voit que l'advanced note tapping est fait, et je peux passer au master note tapping et au note préserver, et ça nous donne un papier de recherche, etc. Il faut refaire la recherche. Attends, je veux le scanner, je veux le scanner, bouge pas. Ah, je peux pas. Ouais, encore. J'ai-tu dit, le moi ? Ouais, putain, il a brûlé les trucs. Alors, question, cette recherche m'a débloqué quoi ? Euh, advanced note tapping, hop, si je le scanne, du coup. Euh, justement, c'est dans le tomométer, tomomicon, je veux dire. Alors, je... j'en ai plus, moi. Ah, use the layer via from a node... Ah, j'en ai plus, j'ai plus de mieux. C'est quoi le vis draw rate ? Ah, c'est pour pomper dans les nodes, ça, c'est ça ? Ouais, la baguette. Avec la wand ? C'est ça. Alors, comment on pompe dans les nodes ? Elles surchargent les nodes, hein, on est d'accord. Les nodes se rechargent à condition que tu l'expuises pas. Ok, alors, on en avait une ici, de mémoire, de nodes, voilà. Est-ce que je peux tirer un peu dessus ? Au niveau de la baguette, regarde si déjà elle est pleine. Capacity 25, mais... Ouais, est-ce que... Non, elle est vide, elle est vide là-haut. Euh... La node ? Je pompe... Comment je sais quand la node sera vide ? Justement, il faut qu'il lui reste soit un de chaque aspect, soit où ta baguette est full. Mais comment je sais quand il lui reste un de chaque aspect ? Je crois que j'ai tout tiré. Tu prends l'atomometer et tu regardes la node. Ouais, il lui reste un de fire et deux de machin truc. Voilà. Donc la node là, il faudra attendre au fur et à mesure du temps pour qu'elle puisse se recharger. Attends, on en avait une, pris de l'eau. Mais on finira là-dessus les gars, parce que gros épisode aujourd'hui, n'est-ce pas ? Euh... Je vais encore pomper des trucs. Et du coup, ma baguette, je peux la décharger quelque part après ? Après, justement, ça va te permettre justement de... Avec cette baguette, de faire des crafts dans ta table de crafts. Qui aura besoin de magie. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais je peux la décharger ma baguette ou pas ? Non. Ah, donc faut que je fasse gaffe à ce que j'aspire. Oh, tu peux charger ta baguette quand même. C'est pas un problème. Genre les patates, je peux pas les scanner. C'est relou quand on est dans l'eau. Ok, je l'ai chargé, il en reste plein. Cool ! Donc là, on le voit en haut à gauche, il y a le bleu et le jaune qui est chargé à fond. Le rouge par contre, il manque encore un petit peu. Et je peux le charger partout ? Non, que sur les nodes. Donc là, il faut se balader dans les nodes. On avait une node d'Ordo quelque part. Donc on y retournera. Bref, sur ce, on se laisse là les amis ! Tchou 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 ! Tchou tchou !